Je suis Alice Verlaine Corbion. J'ai été diplômée en 2014. Actuellement, je suis vidéaste et auteur. Je cherchais un métier qui me donne des outils pour agir concrètement sur le monde et à l'époque, je pensais qu'il était possible de dessiner des villes qui rendraient les gens heureux et que ça suffirait. Avec le temps, j'ai compris que la profession est un peu plus complexe que ça et qu'elle se trouve au carrefour de beaucoup de contraintes, de pressions et que si on veut agir sur le monde, il s'agit de vraiment trouver où est-ce qu'on a un espace de liberté là-dedans pour faire ce qu'il y a à faire. J'ai réfléchi deux heures à cette question hier. En grande autodidacte, je vais répondre que ce que j'ai préféré, c'était les heures libres à la bibliothèque parce qu'assister aux cours, étudier, c'est une chose, mais la façon dont on digère toutes ces informations, dont on les incorpore à ses propres réflexions, à sa propre création pour en faire un cocktail unique, c'est finalement ça, important. Donc, depuis mon diplôme, j'ai changé de métier tous les deux, trois ans en faisant tout de façon indépendante. En tant qu'architecte, j'ai d'abord conçu des installations artistiques, j'ai publié un livre sur les désillusions d'un jeune architecte moderniste. De là, je me suis spécialisée dans les études historiques et puis dans les études stratégiques pour reprogrammer des bâtiments anciens. Ensuite, j'ai travaillé dans une start-up internet à la conception de projets et à la réflexion marketing. Via le marketing, je me suis mise à étudier la psychologie, les violences invisibles, les conditionnements, tout du côté architecture, en continuant à étudier vraiment dans la pratique des architectures qui sont peu enseignées, en tout cas qui étaient peu enseignées à mon époque, qui sont les architectures nomades des vannes et des bateaux, les architectures légères, des cabanes et l'architecture rurale. Et depuis deux ans maintenant, je suis vidéaste, j'accompagne des artistes en création et actuellement, je réalise un film sur le vécu de deux adolescentes polyhandicapées sur leur communication subtile. Je prépare un livre qui parle des violences ordinaires et des violences cachées dans le langage. Et aussi, je milite très activement contre cet énorme problème qu'est le spécisme. Pour résumer ! Je donnerai un conseil qui vaut pour tous les domaines, qui est que quand on se lance dans l'étude d'un domaine, d'une pratique, je pense que bien sûr il faut l'étudier, mais il faut aussi se mettre immédiatement à déconstruire ce qu'on est en train d'apprendre pour en comprendre les contours, les limites. Je pense que, tant qu'on n'a pas fait ça, on n'a pas vraiment terminé ses études. Je peux recommander les livres de Alice Miller, qui sont là pour nous rappeler que tout ça, avant tout, c'est une question de vie et d'émotion. La motivation d'étudier, l'inspiration, la création, la quête du diplôme, le statut social, le besoin d'être utile, les relations avec les professeurs, tout ça c'est avant tout, et même les éléments d'architecture, la lumière, l'espace et tout ça, même la raison elle-même, tout ça c'est qu'il veut savoir réellement de quoi notre monde est fait, c'est une lecture indispensable. J'ai envie de faire une réponse très pragmatique. Quand on parle de, on parle ici de la faculté, donc on parle finalement d'une hiérarchie, d'une organisation sociale qui est là pour transmettre et chercher. Et donc j'ai envie de lui souhaiter ce qu'on peut souhaiter à tout groupe humain, c'est la capacité à se protéger de certains pièges. Et ces pièges vont du fait de se bercer de mots, par exemple, au fait de se laisser fasciner par des personnes malveillantes. Parce que je pense que par rapport aux changements positifs qui ont lieu dans le monde pour l'instant, tous ces changements ont terriblement besoin de groupes humains qui sont capables de développer une grande lucidité sur les conséquences de leurs actes et de leurs idées.